Alors tout d'abord nous tenons à remercier chaleureusement la librairie MOLA, les éditions et la librairie de l'Armatan et le CGET pour leur confiance et également Naïma Charaï, ancienne présidente de l'accès. Donc les cahiers de la LCD, la lutte contre les discriminations, sont nées du constat qu'aucune revue dédiée à la lutte contre les discriminations existait en France. Tout était consacré à la lutte contre les discriminations avec une thématique croisée dans un champ particulier. C'était le cas par exemple de la revue Diversité avec l'école et les discriminations. Nous avons également réuni autour de cette revue le triptyque qui est la recherche, les associations et les politiques publiques afin d'articuler réflexion, analyse et engagement et actions concrètes de manière à ce que les choses ne soient pas figées mais également puissent avancer. Ensuite nous avons voulu éviter l'aspect segmenté et peu pluridisciplinaire de la question. Concrètement en privilégiant des numéros avec des approches transversales afin de ne pas procéder par critères de discrimination ce qui cloisonnait la question. Ni non plus dans un champ particulier. Pour exemple le premier numéro qui traite des discriminations dans la ville. Aussi bien la question du handicap que du racisme, du sexisme, de l'homophobie, que de l'identité de genre. Et ce à travers des auteurs de tous les champs disciplinaires que ce soit la sociologie, l'histoire, les sciences de l'éducation et même des mouvements militants. C'est le cas d'un article de Jean Réville qu'on peut retrouver dans le numéro 1. Même si l'approche par discrimination mesure les privilèges et surtout les conséquences en termes d'injustice et de violences sur les individus, nous prenons en compte les inégalités sociales et les systèmes de domination qui les sous-tendent. Dans ce premier numéro, nous voyons que si la ville appartient davantage aux hommes qu'aux femmes, elle est avant tout hospitalière pour les publics majoritaires. Laissant ainsi de côté les personnes, comme on a pu le montrer, en situation de handicap ou les pauvres. Comme en témoignent les réactions violentes des habitants du 16e arrondissement devant le projet du futur centre d'hébergement pour 100 domiciles fixes près du bois de Boulogne. Le numéro 1 des cahiers de la LCD lutte contre les discriminations a pour objectif de traiter, comme l'a dit Joana Dagorne avant moi, des discriminations dans la ville avec des regards pluridisciplinaires et plurithématiques mais également et peut-être fondamentalement de traiter de la question de l'hospitalité. C'est-à-dire d'essayer de voir, de mesurer, de diagnostiquer ce que la ville offre ou n'offre pas aux nouveaux arrivants. Et c'est vrai que celui qui arrive dans une ville est toujours suspecté d'amener quelque chose de l'ordre de la perturbation, de la maladie, de la controverse dans les murs de la cité. Et ces éléments d'altérité font qu'il y a toujours des figures que l'on exclut de la ville, des figures que l'on juge ignobles dans l'urbain. Et ces figures qu'on a pu travailler dans ce numéro 1 sont bien sûr les migrants, on peut le voir avec l'actualité, mais aussi pour partie les femmes, les personnes LGBT. Et l'on voit à travers ces figures que la ville n'est pas neutre, que l'espace urbain n'est pas un espace neutre, comme a pu bien sûr le montrer la sociologie de la ville bien avant ce numéro. La plus-value de ce numéro étant de travailler précisément sur la question des discriminations, sentiment nouveau de la discrimination, puisqu'aujourd'hui l'esprit du temps est marqué par ce sentiment précis de la discrimination. La question des discriminations, elle sera aussi déclinée à travers des prochains numéros, notamment un numéro 2 qui est en préparation et qui sort le mois prochain, qui va porter sur l'école, l'émigration, l'ethnicité et les discriminations, qui est dirigée entre autres par Maïté Nahr-Magnag et Jean-François Bruneau. On a un numéro 3 qui va paraître l'année prochaine sur un sujet brûlant, qui est le lien entre la laïcité et les discriminations, numéro qui sera dirigé par Mathieu Touzaïl-Divina, professeur en droit à l'Université de Toulouse, et Brigitte Sestève-Belbeau, philosophe. Suivra un numéro 4 sur la ville, le sport et les discriminations, un an, un an pile après l'UEFA, un an pile également après les Jeux Olympiques, un an donc pour faire un bilan de ce qui a été dit, de ce qui a été tué également en termes de discrimination. Enfin, un tout dernier numéro en préparation sur la santé et les discriminations, et l'on sait précisément que les personnes qui subissent les discriminations sont celles qui sont le plus éloignées du soin. On voit à travers toutes ces thématiques l'ampleur que prennent aujourd'hui les considérations en termes de LCD, de lutte contre les discriminations.